On s'est rendu compte dans la diffusion du Zoom qu'il y avait un petit problème d'enregistrement au départ. Je vais donc vous proposer de refaire l'introduction. L'idée de l'introduction, c'était justement de vous exposer ce qu'était le Freelab et dans quelle optique on le faisait. Le Freelab, c'est un dispositif qui est porté par l'école Super du Digital, mais qui est proposé à l'ensemble des étudiants de l'ESD et de l'ESP dans l'ensemble des écoles de notre réseau, donc Bordeaux, Paris, Lyon et Toulouse. L'idée, c'est de répondre justement au fait qu'il y a entre 20 et 30 % de vous, étudiants, qui êtes déjà engagés dans une activité freelance et on voulait vous proposer des solutions professionnelles avec des partenaires dont c'est le métier de vous faire développer votre activité ou de vous faire démarrer votre activité pour ceux qui ne se seraient pas encore lancés. Le Freelab, il va se soumettre à deux modalités. La première, c'est un webinaire par mois sur une thématique vraiment qui sera approfondie avec un expert du domaine. Et la deuxième, c'est une permanence dans chacune des écoles, une permanence qui se veut physique dans un premier temps, si les conditions sanitaires nous le permettent. Sinon, on passera en visio ou dans un format téléphonique pour ceux qui préfèrent. Donc, voilà, bienvenue sur ce lancement de Freelab. Je laisse l'enregistrement du Zoom prendre la suite de mon introduction. Forcément, et on a tendance très vite à aller chercher sur Internet, à tort, mais à raison des fois. Mais c'est vrai que c'est quand même très utile de faire appel à des conseillers comme nous, par exemple, où c'est des rendez-vous gratuits, rien qu'un contact, comme tu disais, que ce soit via des permanences ou d'un autre format, pour pouvoir justement avoir simplement les bons éléments et décider en toute connaissance de cause. Et justement, d'après ton expertise, qu'est-ce que tu nous dirais du profil type, on va dire, du freelance ? Dans quelle activité plutôt il s'oriente ? Quel âge il aurait ? Est-ce qu'il est étudiant, pas étudiant ? Quel type de freelance vous avez l'habitude d'accompagner ? C'est très, très varié. En fait, d'habitude, on a le stéréotype un peu freelance, qui est la personne assez jeune, actif, ça va entre 20 et 30 ans, voire plus, qui est dans le domaine, beaucoup du développement informatique à l'heure actuelle, ou autrement de l'artistique, la production vidéo, etc. Donc, des domaines d'activité que vous enseignez beaucoup ici. Oui, c'est vrai. Mais également, c'est beaucoup aussi de consultants, des personnes un peu plus matures en âge, on va dire ça comme ça, qui ont une grosse expérience antérieure, qui sont dans des domaines de conseil en management, en organisation, en transition professionnelle, en RH aussi, en ressources humaines, énormément. Et du coup, nos clients potentiellement, c'est tous ces domaines d'activité. Alors, bien sûr, principalement, des gens qui ne sont pas forcément en micro-entreprise, parce qu'ils ont décidé de passer un cap, ou alors c'était plus pertinent de changer de statut. Mais effectivement, on va retrouver les métiers de développement informatique sur toutes ces coutures. Ça va du chef de projet au développeur web pur et dur, quelle que soit sa spécificité, qui est très demandée à l'heure actuelle, mais aussi tout ce qui est marketing, communication. C'est des choses qui sont internalisées, mais qui sont beaucoup, beaucoup externalisées par les grands groupes à l'heure actuelle, pour ne pas les citer. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à se développer énormément à l'heure actuelle. On ne va pas le cacher, le salariat est de plus en plus minorisé. C'est vraiment ce que tu remarques dans l'écosystème local bordelais, mais aussi par ailleurs ? Tout à fait. Il faut savoir qu'à Bordeaux, nous, on a des clients qui sont vraiment spécialisés là-dedans. On est vraiment dans les prestataires de services. C'est déjà un constat qui est fait à l'échelle de Bordeaux. Imaginez à l'échelle de Paris, où à Bordeaux, on va dire que le marché entre guillemets du freelance représente peut-être 2 % à l'heure actuelle du marché national, alors qu'à Paris, on est entre 65 et 70 %, ce qui est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est assez incroyable. Assez incroyable. Les grandes entreprises poussent de plus en plus à l'externalisation des salariés en interne. Vraiment, non pas pour faire du salariat déguisé, ce qui serait dangereux, mais plutôt pour avoir une souplesse, dans les projets, les missions qu'ils veulent donner à des personnes et qui ne nécessitent pas vraiment un contrat à durée indéterminée, comme on le voit assez classiquement sur la décennie qui est passée. Ça marche. Et donc, on a discuté des conseils que tu peux donner, des premières démarches pour se lancer, et à ceux qui se sont déjà lancés, donc qui ont déjà des statuts, pour la plupart, d'après les questionnaires qu'on a pu éplucher, qui ont été diffusés à Lyon et Bordeaux, par exemple, c'est vrai que le statut de micro-entreprise est vraiment le plus plébiscité par nos étudiants. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? À eux qui ont déjà amorcé cette lancée vers la vie en freelance ? Alors déjà, je leur dis, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est dans 95 % des cas, quand c'est une activité, comme je disais, un peu accessoire, en fait, à ses études ou à un travail salarié, qui est assez idéale pour du coup répondre aux attentes qu'ils ont par rapport à leurs problématiques. Après, pour ces personnes qui sont quand même lancées. Et moi, ce que je conseillerais forcément, assister à un webinaire qu'on va mettre en place ensemble, c'est une bonne chose pour connaître comment je paye mes impôts, par exemple. Comment sont calculés mes impôts sur ce que je fais ? Comment sont calculées les charges sociales ? Et pour quel motif ? Quand je paye, ça me sert à quoi ? Qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, si je vais essayer d'optimiser un petit peu sur, justement, la fiscalité ? Pourquoi pas ? Et ce que je conseillerais, c'est assister peut-être au webinaire. Également, pourquoi pas revenir vers un conseil, que ce soit bien sûr nous, mais aussi un autre, pour justement faire le point, tout en ayant assez de recul avec ce qu'on dit en termes de conseils. Moi, j'ai vraiment l'habitude d'exposer les options et les fonctionnements pour que les personnes prennent leurs décisions et puissent analyser d'eux-mêmes, de par eux-mêmes, leur activité. Mais si j'avais vraiment ce conseil-là, ce serait de prendre du recul et de ne pas hésiter à solliciter des conseils experts. Et tu parlais des conseils experts, donc des cabinets d'expertise comptable. Est-ce qu'il y a d'autres typologies d'acteurs qui sont positionnés sur, justement, accompagner des freelances ? Alors, c'est vrai que nous, c'est un peu particulier sur l'accompagnement et sur notre spécificité, qui est l'indépendant freelance prestataire. Après, il peut y avoir des formes alternatives aussi d'entrepreneuriat. Il n'y a pas que la micro-entreprise. Je peux parler, par exemple, du portage salarial, qui est une alternative. Donc, il y a aussi des statuts un peu hybrides qui peuvent être intéressants parfois. Et il y a des structures d'accompagnement. Alors, les structures, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un peu compliqué de les trouver, mis à part les cabinets d'expertise. Il peut y avoir des structures d'accompagnement avec ce qu'on appelle des marchés publics, qui sont des structures telles que la maison de l'emploi ou ce genre de choses, même la CCI. Mais ça a de plus en plus tendance quand même à se… Comment dire ? Ils ont de plus en plus tendance à réduire leur champ d'action, tout simplement pour des problèmes de coût. Et c'est vrai que ça commence à être difficile de pouvoir s'orienter autre que les cabinets d'expertise comptable sur ces problématiques. Mais il reste quand même des acteurs très importants, notamment sur Bordeaux, avec qui on travaille. Les pôles emploi aussi sont des très belles, avec qui on travaille beaucoup. Ce sont des belles institutions pour aider les créateurs de projets, les personnes qui sont au chômage, bien évidemment. Et les pépinières d'entreprise, les co-working aussi, ont une certaine émulation. C'est un co-working chez qui on intervient souvent. On voit qu'il y a une belle émulation autour de ça, parce que c'est beaucoup de freelance. Ça fera l'objet d'ailleurs, cette relation avec Pôle emploi et comment combiner à la fois son actif freelance, de salariés et éventuellement de demandeurs d'emploi, ça fera l'objet d'un des webinaires, le dernier, au mois de juillet. Donc, on rentrera beaucoup plus en détail sur ce sujet. C'est le teasing. Oui, c'est ça. N'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions. On est là aussi pour y répondre au fil de l'eau. Donc, ne soyez pas timide. Voilà, j'ai un œil sur le chat, donc je peux clairement les poser en live à mal. Pour continuer un petit peu avec les tips, on va dire, à donner, on a parlé de la micro-entreprise. Il y a peut-être d'autres sujets que tu voudrais transmettre à nos étudiants sur les démarches, qui rencontrer, à quel moment, la temporalité, etc. Alors, moi, avant toute chose, avant de créer son statut, c'est vrai qu'on l'abordera dans un des webinaires aussi, c'est de pouvoir déterminer sa valeur. Quand on se lance en fait en tant que micro-entreprise, des fois, très souvent d'ailleurs, on a quelqu'un qui veut nous payer pour notre savoir-faire, mais on ne sait pas comment se vendre. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que déjà, on peut déterminer ce qu'on appelle un TGM, toujours on a des moyens assez rapidement, avec des calculs assez faciles, avec notre aide, par exemple. Et si j'ai un conseil à donner, c'est jamais sous-valoriser votre expérience. Quand on commence, on a tendance à se dire que, comme vous êtes jeune, vous ne valez pas grand-chose, en fait, en termes de prestations, je préfère dire à ces personnes-là, déjà, trouver le bon prix et mettez-le devant les yeux de la personne. Si jamais elle n'accepte pas, n'y allez pas. Parce que là, la sous-valorisation de ce qu'on fait, c'est la plus grande erreur, je pense, d'un freelance. Il vaut mieux se dire qu'on ne peut pas faire l'activité parce qu'on ne trouve pas de client, parce qu'un client qui ne vous paye pas, ça veut dire que c'est un client qui n'avait pas de budget pour le faire, plutôt que de se sous-valoriser et d'être payé en fait, en deçà du SMIC, vous pouvez dire ce qu'il y a, parce qu'on veut absolument faire plaisir, tout simplement, des fois, c'est ça, et qu'on se sous-estime, tout simplement. OK. Je vois dans le chat qu'il y a Augustin qui nous dit ces minimum 300 euros qu'il faut proposer, je crois. Est-ce qu'il y a un ordre, une fourchette que tu peux partager ? C'est très variable, effectivement. C'est très variable selon l'activité. L'expérience joue forcément, il ne faut pas se le cacher, surtout pour les développeurs informatiques, sur ce type vis-à-vis de leur expérience et de leur spécificité. Généralement, les taux journaliers moyens démarrent à 250 euros minimum, vraiment minimum. Sur tout type d'activité, la photo, vidéo ? De manière générale, effectivement. De manière générale, effectivement, ça dépend aussi des missions que vous faites. Si c'est une mission qui est sur la durée, qui vous mobilise tous les jours ouvrés du mois, cinq jours par semaine, par exemple, tout le mois, forcément, vous allez avoir un TGM qui va peut-être être un peu plus faible, parce qu'il y a une question de volume horaire que vous êtes sûr et qui est sécurisée. Donc, vous sécurisez votre chiffre d'affaires. Par contre, quand vous faites des missions plus ponctuelles, il faudra avoir plutôt tendance à majorer ce taux journalier moyens, parce qu'une mission de trois jours, quatre jours, ce n'est pas la même rentabilité qu'une mission qui dure un mois, forcément. Et dans ce cas-là, on sera sur une tranche un peu plus haute de TGM. Attention, par contre, à ne pas partir sur 250 euros tout le temps. Généralement, la moyenne se fait entre 300 et 500 euros de TGM. Ok. Augustin était pas mal dans la fourchette. Exactement. Est-ce qu'il y a une logique, malgré tout, de localisation ? Parce que j'imagine que les taux appliqués à Paris ne sont peut-être pas les mêmes que Bordeaux et pareil à Lyon. Alors, il y a une question d'inflation. Il faut savoir qu'après, Paris est un peu un pays dans un pays, on a tendance à le dire. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir, en fonction du coût de la vie, un TGM qui sera forcément plutôt sur les 500 euros que les 300, si on devait choisir entre les deux. On ne va pas se le cacher. Après, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir les mêmes taux de TGM à Paris ou à Bordeaux. Il n'y a pas vraiment de majoration à appliquer si jamais vous avez un client à Paris. C'est surtout les gens qui vivent à Paris qui parfois préfèrent donner une tranche haute parce que forcément, tout le monde va faire la même chose vu que le coût de la vie est plus élevé. Est-ce que l'avènement du télétravail, du travail à distance, commence à lisser justement ces logiques de différenciation de prix ? En fait, c'est vrai que ça a un impact parce que déjà, les activités que l'on suit sont majoritairement des activités qui peuvent être en télétravail. À part les choses comme dans l'événementiel, ce genre de choses forcément se déplacent malgré le contexte. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut lisser un peu les prix, les TGM. Après, il faut savoir que vraiment le facteur décisionnaire sur les taux journaliers moyens qu'on veut appliquer, c'est vraiment l'expérience et la spécificité de votre domaine. C'est vraiment là où ça va jouer plutôt que le télétravail lisse les prix. C'est vraiment l'idée, plus vous avez d'expérience, plus vous avez de projets, quelque chose à mettre sur votre CV, plus vous allez pouvoir justifier votre taux journaliers moyens. OK. Donc, pour nos jeunes étudiants, on va partir autour de 250-300 euros a priori, sauf s'ils ont déjà accumulé au fil de l'eau un book, on va dire, et un portfolio. Exactement. facturer un peu moins cher pour, justement, améliorer votre CV. C'est vrai que si vous travaillez le week-end, quelque chose comme ça, que vous voulez facturer, ça vous fera un peu d'argent. Et en même temps, étoffer votre CV parce que vous êtes en étude à côté, ça peut justifier une baisse de votre taux journalier moyens. Je le conseille de faire sur des petites missions, sur le week-end, en dehors de vos études ou le soir, parce que vous êtes vraiment un bosseur. Mais vraiment, de manière temporaire, c'est vraiment pour étoffer votre CV, acquérir de l'expérience et pouvoir justifier un taux journalier plus élevé plus tard. Je vois dans le chat qu'on me parle d'un logiciel qui s'appelle Freebie. Est-ce que tu en as entendu parler ? Certains le conseillent dans le chat aux autres ? De très, très loin. Je vous avoue qu'après, quand vous êtes micro-entrepreneur, que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, en micro-entreprise, ça peut être très, très rapide. Vous avez besoin des normes, des obligations comptables, qui sont assez légères. Et généralement, la chose primordiale à faire, c'est vos factures, vos devis et vos factures, et vos déclarations, chiffre d'affaires, bien entendu, auprès de l'URSSAF. Ça, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'un logiciel de facturation et de suivi, comme Freebie, ça peut être Henri, est très facile à trouver. C'est gratuit. Ça vous permet de remplir ses obligations légales, de faire vos factures et d'avoir un certain suivi, tout simplement, sur votre activité. Ça peut être ce logiciel ou un autre. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Sachez qu'il en existe des gratuits. Et tout simplement, du moment que ça respecte les mentions légales à mettre sur les factures, vous pouvez l'utiliser. D'autres proposent Shine. Je ne sais pas si tu en as entendu parler aussi. Alors, Shine, attention, c'est une néobanque. Ce n'est pas vraiment… C'est un autre marché, on va dire. C'est un autre secteur, un autre besoin que vous avez en freelance. En gros, si vous voulez, Shine et Conto sont des acteurs, Boursorama aussi, sont des acteurs de la banque. Ce sont ce qu'on appelle des néobanques qui permettent d'ouvrir des comptes en ligne, qui évitent de passer par un service bancaire très classique. Et il répond à une problématique qu'ont les micro-entrepreneurs, c'est d'ouvrir un compte dédié à leur activité. Alors, je dis bien dédié et non professionnel obligatoirement. Si un banquier vous demande, vous oblige à le faire, d'ouvrir un compte professionnel, vous pouvez fuir. Vous pouvez juste avoir un compte dédié à votre activité à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. Et du coup, vous pouvez passer par un acteur comme Shine, comme Boursorama, mais aussi votre banquier classique avec qui vous avez des relations depuis longtemps. Et du coup, ça vous permet d'avoir un certain suivi de votre activité, déjà d'avoir ce compte dédié. Et ça remplit aussi le minimum d'obligations comptables que vous avez. Voilà. J'ai une autre question qui me paraît intéressante à poser, parce qu'une partie de nos étudiants sont effectivement des étudiants étrangers. Est-ce que l'activité freelance leur est ouverte ? Est-ce qu'elle est possible ? Quelles sont un peu les modalités ? Est-ce que tu t'y connais ? En micro-entreprise, alors généralement, quand on veut faire… C'est surtout applicable en société. Du moment où vous êtes un ressortissant avec une carte de séjour où il est marqué que vous pouvez exercer n'importe quelle activité, il n'y a aucun problème pour créer sa micro-entreprise ou sa société. En micro-entreprise, ça doit être encore plus léger. C'est vrai que j'ai peu de personnes étrangères qui veulent créer leur micro-entreprise au sein des personnes que j'accompagne. Ça m'est déjà arrivé à travers une association, par exemple, de personnes immigrées qui voulaient créer leur micro-entreprise et qui l'avaient fait de manière très, très simple. Donc, il n'y a pas vraiment d'impératif par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que créer sa micro-entreprise, ça demande une chose, c'est une carte d'identité. Voilà. Donc, une carte d'identité ou une carte de séjour avec la mention comme quoi ils peuvent faire leur activité. Ok. Merci. Parfait. J'ai Alizé aussi qui me demande comment se faire connaître. Une fois qu'on a lancé ses statuts, etc., c'est un enjeu. Ça fera partie aussi des thématiques qu'on abordera parmi les webinaires. Mais si tu peux nous faire un peu de teasing, quelques conseils sur ce sujet ? Alors, je peux parce que c'est quelque chose que je fais à l'échelle de mon cabinet moi-même. Donc, quand vous voulez vous faire connaître, en fait, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs où vous n'avez pas vraiment besoin de vous faire connaître. On vient vous chercher tout seul. C'est vrai que quand vous avez un peu d'expérience en matière de développement informatique, ça peut être assez rapide. Par contre, quand on veut développer, par exemple, sur une activité de SEO, de rédaction web, de stratégie de contenu, enfin voilà, réseaux sociaux, montage, ça peut être un peu plus délicat. Moi, je vous assure, la meilleure manière de le faire, à mon avis, c'est d'avoir la détermination et d'aller toquer aux portes. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher, d'aller chercher les personnes, de discuter avec elles, de rencontrer des gens. C'est comme ça que je t'ai rencontré. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens. Parce qu'on peut créer des bonnes synergies, mais tout simplement, on est allé chercher. Et ce n'est pas en restant sur son ordinateur, je pense, en disant qu'en actualisant votre profil LinkedIn, que ça va forcément arriver tout seul. Vous pouvez aller sur les événements. Il y a beaucoup d'événements dédiés à l'entrepreneuriat. On ne le soupçonne pas. Alors, en tant que Covid, c'est plus restreint forcément. Mais je peux vous assurer que les événements, j'en ai fait des centaines. Et que parmi ces événements, c'est là qu'on trouve des gens avec qui ils veulent bosser avec nous, avec qui on pourrait bosser, et qui créent des synergies. Je sais que Condiak a beaucoup œuvré sur la partie meet-up, webinaire, etc. Ce sont effectivement des relais fondamentaux pour se faire du réseau, rencontrer des gens qui rencontrent ou les mêmes problématiques, donc pour débloquer éventuellement son activité, mais aussi rencontrer des futurs clients. Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, pour donner une illustration, c'est vrai que j'avais lancé des ateliers meet-up avec mes collègues au cabinet où on pouvait se le permettre. On se réunissait sur une thématique de l'entrepreneuriat et à la fin, on buvait tous un verre ensemble. Et ça permettait d'avoir de l'info gratuite, de faire rencontrer des gens et de pouvoir créer des synergies. Il y a des gens qui se sont rencontrés comme ça à travers ces meet-ups, qui n'étaient pas forcément devenus des clients chez nous, mais qui se sont rencontrés comme ça et qui ont travaillé ensemble par la suite. Et c'est à travers ces événements, en fait, qu'on y arrive et qu'on peut derrière, après, se lancer et développer son activité. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. C'est quelque chose qui prend du temps et dans lequel il faut de la détermination. Et je pense qu'il est extrêmement lié aussi à sa prospection, on va dire, locale. Donc, tu parlais des événements. Là, ce n'est plus trop possible, mais néanmoins, localement, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne et il ne faut pas hésiter à se présenter. Je te rejoins là-dessus. Certains nous demandent aussi des exemples de plateformes où ils peuvent valoriser leurs compétences, leurs profils. Il y a une très connue qui s'appelle Malte, mais ils ont fusionné, en fait, avec différents services il y a très, très peu de temps, il me semble. Alors, ils ont gardé leur plateforme de mémoire, mais il y a ça, il y a des collectifs. Il y a beaucoup de collectifs. Alors, il y en a à Bordeaux. Il y en a à Bordeaux, des collectifs de freelance. Je peux citer, par exemple, un collectif qui s'appelle L'Arche. Il y a un collectif qui s'appelle Cosme. Il y a beaucoup de collectifs qui se mettent en place et qui peuvent, du coup, en allant avec eux, en les rejoignant, créer des bonnes synergies. Parce que ces personnes, les freelance, c'est quand même une communauté. Enfin, les indépendants, moi, je préfère parler d'indépendants de manière générale. ils se co-optent, en fait. Quand vous avez une communauté, vous êtes ensemble, vous pouvez vous dire j'ai une mission là. Est-ce que quelqu'un a les compétences et peut travailler avec moi ? Il y a beaucoup de plateformes. Il faut y aller, il faut rencontrer les gens et ne pas hésiter à aller les solliciter. OK. Certains nous disent que c'est difficile de se faire voir sur Malte tellement, je pense, l'offre est abondante aussi. C'est tout à fait vrai. En fait, si vous voulez, la problématique des plateformes, que je connais bien parce que j'ai accompagné pas mal de startups dans ce domaine-là, la problématique des plateformes avec la multiplicité de profils fait qu'à un moment donné, ça sature. Donc, il faut trouver d'autres leviers. Alors, la plateforme, c'est un levier qui est rapide parce qu'on met son profil en ligne et on est recherché. Et ça, c'est une certaine facilité qui marchait beaucoup au démarrage de ce milieu, de ce domaine, du freelancing. Et maintenant, comme ça se développe de plus en plus, on a des profils multiples qui fait que l'offre est tellement, on va dire, démultipliée que forcément, la demande est moins forte et ils peuvent se permettre de choisir leur profil. Donc, l'idée, c'est plutôt de biaiser ça en allant à travers des collectifs, des rassemblements, en se cooptant, de pouvoir, du coup, se développer à travers ça. Ce sera peut-être un peu plus long, un peu plus compliqué, mais ça permettra, en tout cas, d'avoir quelque chose de fidèle. Voilà. Une communauté assez forte qui vous recommandera et qui est assez cloisonnée. Moins dans une consommation immédiate d'un service. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. OK. Effectivement, il y en a qui citent des acteurs locaux comme Akinum aussi qui peuvent avoir… Exactement, au Node. Exactement. Je faisais des permanences, d'ailleurs, oui. Voilà. Pour tout ça. Et est-ce que, justement, ce manque de visibilité, parfois, sur des grandes plateformes de finance, a une tendance à baisser les prix parce que c'est un sujet qui est aussi évoqué ? Ça, c'est économique. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est pour ça qu'on peut se démarquer. Plus on aura d'expérience, plus on pourra valoriser un taux journalier haut. Après, l'idée, comme je vous disais, c'est de pouvoir le valoriser autrement parce que quand vous allez justement sur ce genre de plateforme, la tendance, c'est la sous-valorisation. C'est qu'on voit que l'autre est moins cher que nous, donc on a tendance à s'aligner, etc. Et comme le domaine du freelancing est quelque chose qui se développe et qui prend de l'ampleur, on a tendance à avoir une offre qui est moins, on va dire, plus forte en termes de volume et forcément qui tire les prix vers le bas. Et c'est ça qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut éviter cette sous-valorisation, déjà parce que ça va tuer des petits freelances qui se lancent et qui ont toutes les compétences pour réussir dans ce domaine-là. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut continuer à avoir une bonne valorisation de ce qu'on fait, quitte à se prendre des refus à des clients. Un client, s'il négocie, c'est un bon signe, ça veut dire qu'il veut vous embaucher. Par contre, s'il ne veut pas faire appel à votre service parce qu'il y a une question de prix, dites-vous que la personne qui prendra qui est moins cher que vous, c'est lui qui va galérer parce qu'il va être sous-payé. Dans ce que tu étais en train de dire, il y en a qui disent aussi que Fiverr, je ne sais pas comment on le prononce, est aussi un modèle de plateforme qui a vocation à tirer les prix vers le bas. Oui, tout à fait. Après, attention, ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez des acteurs qui permettent aussi de ne pas dévaloriser votre expérience. Ça, c'est le genre de plateforme très publique et du coup, il y a une offre démultipliée. Mais comme je vous disais, il faut savoir trouver les prescripteurs et les acteurs qui feront en sorte de ne pas avoir cet effet-là, c'est-à-dire avoir une vraie sélection. Vous allez dans un collectif, on va vous recommander, vous, parce qu'on aime votre travail et que vous le faites bien. Donc, il y a un vrai travail pour nos étudiants de lobbying à faire auprès de ces associations, auprès de ces collectifs pour se rendre visibles et se faire recommander sur des missions auxquelles ils pourraient répondre. Après, attention, on parle de personnes qui se lancent à plein temps dans le domaine du freelancing, mais le freelancing, c'est aussi quelque chose qui peut se faire de manière partielle et qui se fait principalement pour ça. La micro-entreprise avait été créée pour ça, pour répondre à une problématique de statut pour les personnes qui faisaient un petit peu du travail à côté de leurs études, de leur travail salarié. Et du coup, c'est intéressant de garder ce système de micro-entreprise aussi pour eux. C'est aussi ça des freelances. OK. Dans les autres, on va dire potentiels dangers d'évaluation ou d'autres de développement d'activités, est-ce que tu pourrais nous évoquer d'autres sujets sur lesquels il faut vraiment être vigilant quand on se lance ou quand on est lancé ? Alors, en micro-entreprise, l'avantage, c'est que c'est vrai que quand on la crée, on prend peu de risques. Voilà. Vous pouvez la créer un jour et la fermer le lendemain. Néanmoins, si je devais vous parler de choses à prendre en compte au départ, ne jamais créer non plus trop tôt. Voilà. Ça ne sert à rien, en fait. Il vaut mieux ce n'est pas d'attendre le dernier moment, mais toujours créer au moment où on est sûr qu'on a une mission, on a quelqu'un à facturer. C'est nécessaire. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une démarche de prospection qu'il faut absolument créer votre structure. Vous pouvez très bien attendre un petit peu, valider le fait que votre proposition d'offre auprès de potentiels clients, que ce soit des prestations dans le domaine artistique mais autre, n'importe quel domaine d'activité, du coup, est accepté. Vous trouvez un client pour pouvoir vous lancer. Des fois, on s'en 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 un peu vite, je trouve, à mon avis, et c'est un peu dommage. Après, pour les personnes déjà en activité, attention à une chose qui est très récurrente qui nous écoutent le savent, mais les seuils de la micro-entreprise ont été doublés en 2018 et maintenant, ce plafond, ce n'est pas du tout un seuil, ce plafond d'environ 72 600 euros, environ, c'est 72 600 euros pour être très précis. Ce n'est pas un plafond d'optimisation. Parfois, on croit que la micro, c'est de l'optimisation. Souvenez-vous que la micro, son but principal, c'était de pallier aux personnes qui avaient un besoin de créer un statut pour justifier et déclarer en fait leur activité et que ce n'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise et le problème, c'est qu'on s'y prend un peu tard. Autant aller solliciter quelqu'un, faire un point six mois après parce qu'on a bien évolué, on a l'impression qu'on marche sur l'eau, c'est bien développé et autant être certain qu'on est sous le bon statut et d'aller solliciter des gens et c'est mon métier à plein temps. On aura aussi un webinaire dédié sur ces seuils sur lesquels il faut vraiment être vigilant pour ne pas louper le coche comme tu le dis et développer dans les meilleures des conditions son activité. Super. On parlait des pièges, est-ce que tu as justement une anecdote peut-être à nous partager de quelqu'un qui t'aurait accompagné et que tu as réussi à récupérer sur le fil du rasage on va dire et à remettre un peu en haut ? Oui, j'en ai une parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien en plus donc c'est très frais dans mon esprit. On s'est rencontrés à travers le travail de l'unité freelance dans le domaine de ce qu'on appelle le SEO, c'est le domaine du référencement sur Google, ce genre de choses et lui son travail c'est d'améliorer le référencement de ses clients. Il était en micro-entreprise depuis un assez long moment donc il avait déjà dépassé un premier seuil donc il avait un minimum de gestion administrative pour la TVA à faire et il allait jusqu'à un chiffre d'affaires de 60 000 euros donc il était toujours dans les conditions de chiffre d'affaires en fait de la micro et je le connaissais depuis un moment mais je ne savais pas qu'il faisait ce chiffre d'affaires parce que voilà je savais qu'il était indépendant mais ce n'était pas la chose qui m'est venue naturellement de lui questionner sur son chiffre d'affaires et c'est au bout de je ne sais plus on s'était vu 2-3 fois et au bout de la troisième fois il me dit ça à travers une conversation qu'on a eue sur son activité et du coup je lui ai dit mais tu fais 60 000 euros de chiffre d'affaires il me fait oui mais je fais mais tu as combien de charges il me dit le nombre de ces charges je fais on va quand même faire le point et en fait on a fait une comparaison il gagnait 5000 euros en fait l'économie juste en passant de statut et en l'occurrence de quel statut à quel statut il était passé il est passé micro à société généralement sur les prestataires de services ce domaine là on ne va pas entre les deux on bascule très vite en société c'est plus structurant et optimisant et du coup lui rien qu'en faisant ce petit pas et ce petit focus conseil en fait mais vraiment de manière très impromptue parce qu'on mangeait ensemble et je lui ai fait un calcul très rapide et après on a refait un calcul un peu plus détaillé pour vraiment qu'il comprenne et du coup il s'est dit mais ce n'est pas possible du coup on a changé voilà tout simplement et à travers une discussion je vous conseille à tous les étudiants d'arriver à ce type de seuil mais néanmoins de l'anticiper et d'économiser du coup d'optimiser jusqu'à 5000 euros c'est quand même très très intéressant tu parlais de la micro-entreprise concrètement donc sans aller trop vite ou pas assez vite combien de temps ça prend de créer ces statuts comment on s'y prend sur quelle plateforme alors en fait la micro-entreprise on va distinguer deux choses il y a les micro-entreprises et il y a tous les autres statuts société etc c'est vrai que créer sa société avant ça pouvait paraître très long ça l'est encore parfois pour des personnes qui travaillent assez classiquement en fait des professionnels comme les je ne vais pas citer mais les avocats que je connais très bien ou les cabinets d'experts assez classiques facture ça de manière assez assez élevée après c'est plus comme ça c'est vrai que les créations de sociétés sont très simples une micro-entreprise qui est vraiment un cas à part ça peut être fait en 5 minutes voilà c'est gratuit vous avez vos papiers dans les 2-3 semaines qui suivent ça dépend de la réactivité des interlocuteurs auprès du greffe de l'URSSAF etc mais ça va très très vite voilà ça va très très vite créer sa structure soit une micro ou une société c'est plus coûteux voilà une société chez nous ça coûte 250 euros de frais voilà et du coup ça ne ferme plus la porte à l'entrepreneuriat ce qui était quand même le cas avant avant on était beaucoup plus on avait un obstacle qui était il faut le dire le coût d'une création de société donc du coup on allait naturellement vers les statuts qui nous coûtaient beaucoup moins cher comme la micro mais qui ne nous permettait pas d'optimiser soit sur notre pôle emploi ou alors ne serait-ce que fiscalement et sur nos charges sociales et en fait maintenant c'est vrai que c'est très démocratisé et si j'ai un conseil à donner alors n'hésitez pas à faire des devis un peu partout voilà je vous ai dit comment on fonctionne mais il y a des devis un peu partout il y a des legal tech qui ont émergé qui remplacent les avocats les experts comptables remplacent également les avocats qui sont un peu exclus du marché maintenant à l'heure actuelle à part pour des choses très spécifiques mais en tout cas pour les freelances il y a de multiples possibilités et de le faire à moindre coût voilà j'en profite pour l'indiqué quand même dans le cadre de notre collaboration avec le Freelab les étudiants aussi qui voudraient se faire suivre ou lancer leur activité ou se faire suivre par un cabinet d'expertise comptable auront de réels avantages à passer par votre réseau oui tout à fait en spécifiant justement qu'ils sont étudiants à l'ESP ou à l'ESD que ce soit à Bordeaux Lyon Toulouse ou Paris tout à fait voilà très bien et donc sur cette partie accompagnement est-ce que vous avez l'habitude d'accompagner des étudiants et prolongation de ma question est-ce que vous avez l'habitude d'accompagner des étudiants qui ont une activité donc de freelance qui fonctionne tellement bien qu'ils ont besoin parfois de stagiaires etc c'est des situations à la marge qu'on rencontre mais on en a quand même est-ce que tu pourrais évoquer un petit peu ce sujet oui tout à fait c'est pas que pour les étudiants je vous rassure beaucoup de micro-entrepreneurs se posent la question si je dois embaucher comment ça se passe effectivement il faut faire absolument le point en fait c'est sur les projections les perspectives qu'ils se donnent il faut faire le point tout simplement pour être sûr que quand vous passez un cap ça vaut vraiment le coup de changer de statut ou pas prendre un stagiaire ça peut être un motif mais par contre derrière il faut être sûr que vous allez vous développer et que ça va nécessiter un changement si quelque chose de ponctuel généralement on va plutôt rester sur la micro-entreprise en absorbant du coup les conséquences de ne pas pouvoir ce qu'on appelle déduire la charge de la micro-entreprise donc oui on a l'habitude les étudiants sachez qu'il y a de plus en plus d'organismes qui accompagnent les étudiants le système national d'ailleurs l'étudiant sur lequel on fait des jurys qui accompagnent des étudiants entrepreneurs à l'université de Bordeaux donc les étudiants sont des acteurs majeurs en fait de l'entrepreneuriat à travers le freelancing mais à travers des projets start-up on ne le voit pas forcément mais je peux vous assurer que je fais partie d'une nursery du coup on appelle ça comme ça qui accompagnent qui accompagnent des jeunes start-upers alors c'est réservé à l'école en question mais on ne se méfie pas et on ne se méfie pas des étudiants qui peuvent avoir des superbes idées en fait et les mettre en application tout simplement et j'ai plein d'exemples je ne peux pas les dire mais j'en ai plein ça marche on a Elias qui nous pose une question concernant les impôts est-ce qu'il est vrai qu'on est exonéré de CFE si on a un CA inférieur à 5000 euros et bien ça tu le verras au webinaire non je vais y répondre oui c'est vrai c'est vrai depuis l'année dernière voilà quand vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 5000 euros si vous voyez un appel de cotisation foncière des entreprises donc de CFE qui est en gros la taxe d'habitation des entreprises d'accord merci de le préciser c'était peut-être pas une évidence c'est vrai que c'est pas une évidence pour tout le monde mais en gros dites-vous que c'est la taxe d'habitation pour les boîtes et qu'une micro-entreprise c'est une boîte et bien du coup si vous faites moins de 5000 euros c'est vrai que maintenant vous êtes exonéré de CFE donc si on vous appelle la CFE c'est-à-dire si vous recevez un appel de cotisation avec un montant et que vous faites moins de 5000 euros de chiffre d'affaires n'hésitez pas à le contester voilà d'accord super il te dit top merci c'était très clair pour récapituler on va dire je prendrai des questions au fil de l'eau aussi si on a encore mais pour récapituler vraiment les meilleurs des tips que tu pourrais proposer et les tricks à éviter déjà le premier c'est que attention aux modifications éventuelles mais il y a le système qu'on appelle l'ACRE qui est très connu dans la micro-entreprise alors sachez que l'ACRE c'est quelque chose qui est homogène pour n'importe quel statut c'est-à-dire que n'importe quel statut peut en bénéficier je vais l'écrire dans le chat pardon c'est ACRE ACRE tout à fait à ne pas confondre avec l'aide Pôle emploi d'ailleurs qui est l'ARS en fait l'ACRE sachez qu'en micro-entreprise ce n'est pas automatique il faut en faire la demande c'est vrai que ce n'était pas le cas en 2019 en 2019 tout était automatique en fait dès qu'on s'y matriculait sur n'importe quelle forme de structure on avait automatiquement l'ACRE c'est que depuis 2020 ce n'est plus le cas donc il faut remplir un formulaire l'envoyer dans un certain délai être dans une situation d'éligibilité formulée qui est marquée sur le formulaire tout simplement notamment les personnes à Pôle emploi ou les jeunes en fait dont les étudiants font partie ça pensez à le faire parce que ça vous permet d'avoir une exonération de charges sociales pendant un an c'est quand même intéressant c'était plus conséquent avant il y a eu des modifications l'année dernière donc ça c'est une première chose c'est en même temps un avantage c'est un type c'est en même temps un trix c'est à dire que si vous le loupez vous êtes piégé parce qu'on ne peut pas revenir dessus une fois que la déclaration est faite et qu'on n'a pas fait la démarche en suivant exactement en fait si vous voulez quand vous créez votre boîte et que du coup vous n'avez pas fait la déclaration dans les temps vous n'allez pas avoir l'obtention de l'ACRE mis à part si vous faites une création postérieure d'un autre statut sous une autre forme d'activité voilà il y a quelques spécificités dont on parlera lors des webinars mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que je conseillerais le deuxième point c'est de ne pas créer trop tôt et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure parce que le début de cet ACRE par exemple est fait de date à date donc si vous créez trop tôt vous allez perdre si vous n'avez pas de facture à faire en termes de chiffre d'affaires le bénéfice de l'ACRE tout simplement donc ça c'est vrai que c'est un peu agaçant et également pour les personnes qui perçoivent du pôle emploi donc ça je parle pour les étudiants mais également si vous commencez à travailler et à faire du chiffre d'affaires le pôle emploi permet une aide spécifique pour démarrer et la micro-entreprise parfois peut être un piège c'est-à-dire qu'on ne peut pas optimiser sur nos droits de pôle emploi ce qui est un peu dommage je trouve et voilà je m'arrêterai là pour l'instant parce qu'il y a pas mal de choses il y a beaucoup de choses qu'on spécifiera dans l'ensemble des webinars j'ai une marée de questions là qui m'est arrivée donc l'ACRE c'est juste la première année ou ça peut se faire plus tard c'est bien la première année c'est bien la première année ok est-ce qu'elle est renouvelable d'une année sur l'autre ? non elle n'est pas renouvelable alors à part une modalité très spécifique mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est voilà on a Louis qui nous pose une question qui revient sur la partie stage il veut prendre un stagiaire de 8 semaines donc non rémunéré avec une gratification optionnelle est-ce que ça peut engendrer des charges financières par exemple des taxes ? il faut savoir que dès qu'on espace une certaine durée en termes de stage on est obligé de le rémunérer sur forme de gratification d'accord ? il faut savoir qu'aussi la gratification ne génère pas de cotisation sociale et donc de bulletin de salaire à faire pour la personne qui l'emploie au-delà d'un certain montant de mémoire je crois que c'est 3,90$ de l'heure voilà et du coup il faut respecter absolument ça sinon après ça génère des cotisations que vous devez déclarer enfin que l'employeur doit déclarer auprès de l'URSSAF donc si j'ai un conseil à donner déjà sur les stages il me semble que c'est limité à 6 mois sur les conventions de stage donc il faut faire assez attention à ça pour éviter de créer des charges supplémentaires qui sont inutiles parce que quand vous avez un stagiaire généralement lui il est content de pouvoir étayer son CV de prendre de l'expérience tout en étant un minimum rémunéré et je conseillerais du coup à toutes les personnes qui veulent embaucher des stagiaires de rester un peu dans ses critères voilà d'accord donc 3,90$ et s'il n'y a pas de limité à 6 mois si c'est en deçà de 8 semaines du coup là il n'y a pas de déclaration spécifique à faire exactement en fait après sur les déclarations spécifiques à part les conventions de stage assignées parfois avec les écoles quand c'est des stagiaires avec des écoles il n'y a pas de problématique particulière sachez que l'obligation de rémunérer il me semble que c'est quand vous faites un stage supérieur à 3 mois donc en dessous vous n'êtes pas obligé non plus c'est 2 mois pour les étudiants voilà 2 mois pour les étudiants très bien et du coup essayez d'avoir ces règles en tête et de bien le cadrer dès le départ pour ne pas être surpris et vous faire rattraper au cas où si jamais il y a un contrôle éventuel ok il y a Ludovic qui nous demande s'il y a un avantage à prendre le versement libératoire de l'impôt lorsqu'on se déclare en auto-entrepreneur alors ça c'est pareil ça fera l'objet d'un webinar donc je ne vais pas trop en dire par contre ça dépend vraiment de la situation personnelle de chacun vous avez 2 options il ne faut pas trop en dire vous avez 2 options en termes de fiscalité en micro-entreprise et ça va dépendre de votre situation personnelle le fait d'opter ou pas au versement libératoire petit indicateur vous n'êtes pas non plus complètement figé si jamais vous avez fait une option sur laquelle vous souhaitez revenir plus tard d'accord ok donc on pourra rebondir tout à fait très bien il y avait des questions aussi sur les Legal Tech est-ce que tu veux en dire un mot des exemples si tu as une idée un petit peu du coût que ça représente pour lancer son entreprise à travers une Legal Tech je vais parler vraiment de la création d'entreprise du coup si vous avez une micro-entreprise à faire si on vous fait payer pour ça vous fuyez parce que vous pouvez le faire tout seul vraiment voilà vraiment c'est tout seul et c'est gratuit ça prend 5-10 minutes après il y a 2 choix à faire le fameux versement libératoire ou pas on a parlé juste avant et est-ce que je déclare mon chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement ça c'est les 2 choix à part ça il n'y a aucune difficulté particulière et ça coûte zéro par contre pour les créations de structures éventuelles surtout pour les sociétés ce qu'il faut savoir c'est que vous avez toujours obligatoirement des frais de formalité à payer qui sont à dissocier des honoraires de la Legal Tech ou de l'expert comptable ou de l'avocat pour donner un exemple nous oui on ne prend pas d'honoraires mais nos clients payent quand même les formalités liées au greffe les fameux 250 euros une Legal Tech elle va faire payer les formalités et en plus des honoraires qui vont être c'est très variable ça peut être entre 400 et 800 euros un expert comptable très classique qui n'est pas spécialisé comme nous forcément là-dedans va vous prendre entre 800 et 1200 euros d'honoraires hors frais formalité en plus des 250 euros ça dépend des types de profils sachez que c'est des prix alors 1200 euros c'est quand même beaucoup plus élevé il y a 4-5 ans c'était encore les normes maintenant c'est plutôt aux alentours de 800-900 000 euros c'est quand même très élevé pour créer une structure surtout si c'est une structure qu'on appelle unipersonnelle c'est-à-dire que si vous êtes tout seul à la créer ou que deux c'est vraiment que c'est très élevé voilà ok super ça je pense que ça va vraiment éclaircir le sujet du coup de lancement tout à fait et juste un petit point sur Legal Tech faites très attention sur Legal Tech ça peut être très bien et parfois ça peut être compliqué si vous avez des choses spécifiques voilà si c'est des choses classiques il n'y a aucun souci sur Legal Tech par contre si c'est des choses spécifiques faites attention parce que Legal Tech parfois c'est trop automatisé ça ne va pas forcément dans la prise en compte de certains détails liés à l'activité tu as une idée tu peux nous donner un exemple oui ça peut être par exemple si quelqu'un relève de alors ce n'est pas forcément le cas chez les étudiants ici mais de la chambre des métiers voilà ou quand on veut racheter parfois un fonds de commerce c'est-à-dire un restaurant c'est vrai que c'est des choses où les Legal Tech j'ai récupéré alors c'était bien avant parce qu'on n'est pas spécialisé à ce moment-là donc ça remonte à loin mais quand je faisais des je travaillais avec des restaurateurs sur des créations ils étaient passés par des Legal Tech à rattraper c'était très rigolo on va dire ça comme ça ça marche et qu'est-ce que tu penses du portage salarial ? c'est une question qu'on me pose c'est une très bonne forme alternative en fait pour l'entrepreneuriat alors attention par contre le principal avantage c'est que les gens qui sont dans ce format-là cotisent à Pôle emploi donc il y a une certaine sécurité c'est le principal avantage du portage après en termes financiers c'est moins avantageux qu'une micro-entreprise voilà donc en fait vous allez payer une sécurité c'est juste un choix à faire c'est pas un mauvais choix il n'y a aucun mauvais choix sur un statut par contre c'est juste en fonction de vos considérations propres est-ce que vous préférez avoir une sécurité et cotiser peut-être à Pôle emploi tout en étant aussi à la sécurité sociale générale qui là n'est pas vraiment un argument de nos jours maintenant par rapport au système social actuel de la sécurité sociale des indépendants mais c'est vrai que le portage salarial est une bonne alternative nous-mêmes on travaille avec des cabinets de portage donc c'est pas pour rien c'est intéressant très bien et donc il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent comment on fait pour entrer en contact avec Maël est-ce qu'on peut le contacter sur LinkedIn est-ce que tu es ok avec ça est-ce qu'on centralise peut-être aussi les demandes alors sur LinkedIn bien sûr vous pouvez me demander il n'y a pas de soucis je ne vous refuserai pas promis après sur les comme disait Elisa on a mis tout un programme en place en fait d'accompagnement et vous pourrez me contacter moi directement Elisa nous voir à travers nos webinaires nos permanences nous contacter vraiment en direct si vous avez une problématique vraiment en statut etc on sera ravis de vous accompagner moi ou mes collègues parce que je ne suis pas le seul à faire ça quand même je suis là ce soir avec vous mais je ne suis pas tout seul et bien sûr ce sera avec plaisir qu'on me renseignera et puis voilà justement sur le programme à venir je vais vous annoncer les six webinaires qui vont suivre ce lancement de Freelab donc le premier concernera le fonctionnement de la micro-entreprise de A à Z c'est vraiment le focus qu'on va faire parce que c'est le statut encore une fois qui est le plus plébiscité pardon par l'ensemble de nos étudiants dans le réseau deuxième webinaire qui sera là orienté vers les alertes sur le seuil de la micro-entreprise on a un peu de teasing dessus on y reviendra de manière plus approfondie le troisième webinaire lui se concentrera sur les next steps après la micro-entreprise donc on atteint l'essai vers où on va le quatrième se concentrera sur comment fixer son prix il y a eu des questions là-dessus effectivement comment se valoriser ne pas se dévaloriser surtout c'est ça et comment fixer le bon prix au bon client on enchaînera ensuite avec la gestion de ma vie de freelance et là on a parlé d'outils qui peuvent faciliter la gestion mais on y reviendra de manière beaucoup plus approfondie et enfin on clôturera cette série de webinaire sur ma vie de freelance et mes droits Pôle emploi quelque part parce que vous l'aurez compris Pôle emploi à travers ses différents dispositifs peut aussi offrir une combinaison qui peut être intéressante c'est d'ailleurs les principaux créateurs en France sont majoritairement tous à Pôle emploi donc c'est vraiment un sujet qui est hyper important enfin très intéressant à connaître pour savoir l'optimiser Très bien on me parle aussi de comment vont se dérouler les différents les futurs webinaires mais on vous tiendra au courant dans dans les prochaines communications qu'on fera sur l'outil qu'on va réutiliser ça sera peut-être Zoom ça sera peut-être un autre outil qu'on dirait qu'à l'habitude d'utiliser pour la partie permanence je peux vous exposer déjà la permanence qu'on a choisi de réaliser sur Bordeaux je laisserai mes collègues Pierre-Edouard Schmitt et Stéphanie Perros communiquer leur date sur Paris et Lyon en tout cas sur Bordeaux ça sera rendez-vous le 5 février au matin et encore une fois suivant ce qui va être annoncé ces prochains jours l'idée c'est un maximum de pouvoir vous accueillir et de réaliser cette permanence physiquement à l'école à défaut mais elle est tout à fait équipée et ses collègues aussi pour pouvoir vous recevoir en visio et organiser des créneaux pour discuter avec vous tout à fait je lis les dernières questions on peut avoir le détail du programme mais voilà je l'ai annoncé voilà mais elle travaille je le répète pour Condiac Expertise est-ce qu'on nous demande de te redire un mot là-dessus est-ce que tu veux clôturer un petit peu par ça ? avec plaisir en fait si vous voulez Condiac Expertise c'est un cabinet qui fait partie d'un réseau de cabinets qui s'appelle Number en gros si vous voulez on est implanté nos cabinets sont implantés alors on ne peut pas tout ce qu'on dit à que loin de là petit coucou à mes collègues de Lyon Goneo et de Paris avec Nova et N-Cities en fait on a un réseau de cabinets dédié spécialisé pour les freelances et les indépendants en fait prestataires de services donc on est un peu dans toutes les grandes villes même à Nantes Lille etc Marseille et en fait notre spécificité c'est notre méthode de travail déjà qui est très digitalisé il faut savoir qu'on a développé nos propres outils pour permettre à nos clients de réaliser leur comptabilité de manière très optimisée voilà donc ça c'est quelque chose comment s'appelle l'outil c'est Time c'est notre c'est les outils Time vous pourrez aller voir sur internet et après bien sûr c'est sur l'accompagnement on est tous dans le même accompagnement dans la même méthode de travail et du coup on est tous spécialisés en freelance donc on reçoit toutes les personnes qui veulent avoir un projet de création d'entreprise et qui ont besoin d'informations et on les accompagne le cas échéant quand c'est nécessaire bien entendu parce qu'en micro-entreprise c'est pas le cas dans le cadre de leur activité en comptabilité voilà très bien merci beaucoup Maël pas de rien merci à toi merci à tous vraiment d'avoir participé à ce lancement je vois qu'on était globalement plus de 70 tout le long de la conférence donc c'est super et merci à tous de Paris de Lyon de Bordeaux donc on vous donne rendez-vous à la fin du mois prochain pour un nouveau webinaire sur le fonctionnement de la micro-entreprise je vous donne rendez-vous aussi à travers un formulaire qu'on vous enverra pour vous lancer vraiment et vous positionner sur ce dispositif Freelab et qui vous engagera sur à la fois l'ensemble des webinaires mais aussi sur les permanences pour toute question positionnez-vous en tout cas sur Bordeaux sur la permanence du 5 février si vous avez des questions d'ici là on les transmettra à Maël et vous pouvez lui faire un petit coucou sur LinkedIn avec une note s'il vous plaît pour lui redonner le contexte parce qu'encore une fois on a un partenariat et ce partenariat peut vous offrir aussi des avantages très sympas quand on se lance et quand on est déjà en activité on vous détaillera aussi tout ça très très prochainement merci à tous je vois qu'on a plein de merci bonne soirée à tous ils sont super contents donc tant mieux nous aussi et on vous dit à très très bientôt à très bientôt à très bientôt